Bonjour, je suis la fondatrice du projet Arcadi. Presque n'importe qui peut se présenter comme député et être élu. Il existe certaines incompatibilités, mais avoir un casier judiciaire n'en est pas une. Et oui, même si on a commis un délit ou un crime, on peut représenter la nation. Par contre, pour vos PV et amendes de stationnement, on s'en fiche. Pourquoi peut-on se présenter et même être élu avec un casier ? Tout simplement parce que la peine d'inéligibilité n'est pas automatique. Il faut qu'elle soit demandée lors d'un procès et que le juge condamne à cette peine. Puis, il faut que le jugement ait force de choses jugées. En français, qu'il n'y ait plus de possibilité de faire appel, ni d'aller en cassation, ni de saisir les instances communautaires ou européennes. Comme la France fait partie des très mauvais élèves en matière de délai de jugement, on est très régulièrement condamnés pour cela. Il peut facilement se passer 5 à 10 ans avant qu'une personne ne soit condamnée définitivement. Pendant ce temps-là, on peut se présenter et même être élu. Demander à Patrick et Isabelle ? Ils pourraient publier un mode d'emploi complet sur le sujet. Peut-on exiger un casier judiciaire vierge pour se présenter aux élections législatives. Constitutionnellement, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Député ou sénateur, ce n'est pas une profession mais un mandat. On ne passe pas un concours pour devenir parlementaire. On ne doit pas faire d'études spécifiques ou avoir des compétences professionnelles particulières. Donc, on ne peut pas exiger un casier judiciaire vierge au moment de la candidature. Je vous renvoie à la lecture de l'article sur Projet Arcadie que vous trouverez juste en dessous du bouton s'abonner. Vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo au passage. Mais il y a une chose que les partis pourraient faire. Demander un exemplaire du casier judiciaire au candidat qui demande une investiture. Et éventuellement leur demander s'ils ont fait connaissance avec la justice à un moment ou à un autre. Alors, ça se passe bien ici ? Apparemment pas. Et si finalement, un parti décide d'investir un candidat qui n'est pas totalement exemplaire, les citoyens ont une façon de montrer leur mécontentement. Allez voter et surtout votez pour quelqu'un d'autre. A bientôt !